Donc, nous voici dans les coulisses de la formation et nous découvrons ce qui se passe au tout début du dispositif. Au tout début se situe l'ingénierie de formation. Alors, l'ingénierie de formation, comme la définition l'indique, c'est une démarche de conception d'actions de formation. Donc, une démarche qui va nous permettre de concevoir des actions de formation en prenant un maximum de variables en compte pour répondre à une demande de formation. Alors, cette demande de formation, elle est issue d'un constat. Ce constat, ce peut être un chef d'entreprise, un responsable de ressources humaines, un chef de secteur qui, en fait, observe une situation initiale qui est insatisfaisante et qu'il souhaite faire évoluer, donc vers une situation finale. Cette évolution, il va la traduire sous la forme d'un objectif d'évolution. Et c'est cet objectif d'évolution qui va entraîner une démarche qu'on appelle ingénierie de formation. Alors, la première étape de la démarche, c'est l'identification du besoin. Alors, identifier le besoin, ça veut dire s'interroger sur la situation actuelle. Quelle est la difficulté rencontrée ? Comment elle se caractérise ? Quelle est la situation visée ? Et ça, c'est le pourquoi forme-t-on ? La deuxième question, dans le besoin, c'est qui est concerné par cette difficulté ? Combien sont-ils ? Est-ce qu'on a affaire à des personnels très qualifiés ou pas ? Et comment elles se positionnent par rapport à cette difficulté ou ce projet de formation ? Ça, c'est l'identification du besoin. À l'issue de cette identification du besoin, on va définir un objectif de formation. Alors, l'objectif de formation, il décrit de manière assez générale les moyens qui vont être mis en œuvre pour faire évoluer la situation initiale. En fait, l'objectif de formation décrit la ou les compétences à maîtriser à la fin de la formation. Cet objectif de formation, dans l'étape suivante, va se décliner en plusieurs objectifs pédagogiques. Alors, les objectifs pédagogiques, ce sont les effets que doivent être capables de maîtriser les participants à l'issue de la formation. Alors, ces objectifs pédagogiques sont indispensables parce que ça permet de se mettre d'accord avec le commanditaire, de mieux définir le programme, de faciliter la démarche qu'il va falloir mettre en place, de préparer l'évaluation, etc., etc. C'est extrêmement important de bien préciser ces objectifs pédagogiques. À partir de là, on va pouvoir préciser ensuite le contenu de la formation. Alors, le contenu, c'est tout simplement la définition des notions qui seront abordées pendant la formation. Ça peut être un référentiel, une charte de qualité, une notion ou bien des techniques nouvelles. De ce contenu, on va ensuite arrêter des modalités de la formation. Alors, les modalités de la formation, ça peut être la durée, c'est-à-dire le nombre de jours. Ça peut être la modalité elle-même. Est-ce qu'on va être sur une modalité de formation en présentiel ou à distance, ou bien une formation mixte, en blended learning. Si on a une formation exclusivement en présentiel, est-ce que les jours seront consécutifs ou pas. C'est tout cela qu'on va définir dans les modalités de formation. Et enfin, on finira par les modalités d'évaluation de la formation, c'est-à-dire l'identification des critères qui nous permettront de dire si la formation a été efficace ou pas. Voilà en quelques lignes le cheminement qu'on opère dans l'ingénierie de formation.